Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres. Des annonces pour calmer la colère des Gilets jaunes. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu ici en Guadeloupe ? Trois bus incendiés hier soir au Moule. Marius Mathieu nous en dira plus sur cette histoire. Et enfin, cette grève qui dure à millénies nous jetteront un coup d'œil sur la manifestation du jour. Emmanuel Macron s'est exprimé lundi pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Et parmi les mesures annoncées, celle de l'augmentation du SMIC à hauteur de 100 euros. Alors comment cette annonce est-elle perçue ici en Guadeloupe ? Nous vous avons posé la question. Je pense que c'est de la peau de vos yeux, puisqu'en fait, même s'il augmente le SMIC, mais le coût de la vie en fait n'augmente pas de 100 euros. C'est beaucoup plus conséquent que ça. Donc bon, c'est toujours bien, mais je pense qu'il faut voir d'autres mesures en fait. Puisque surtout ici aux Antilles, le pouvoir d'achat est assez faible. En plus d'augmenter le SMIC, il faudrait aussi voir le coût de la vie dans d'autres domaines afin justement que cette augmentation puisse être vraiment profitable à tous. Moi j'ai du mal à finir les fins de mois. Des fois je saute des repas, et voilà quoi. Et lui, il est tranquille, il vit bien, il a des médecins à ses côtés. Alors que nous, il faut qu'on paye le médecin. La sécurité sociale, des fois, ne rembourse pas convenablement. Si on pouvait augmenter encore plus, ce serait généreux, mais sinon c'est vraiment inutile. 100 euros seulement, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Déjà que le monde est déjà bien difficile, il vaut mieux que ce soit un miracle qui change d'avis, qui l'augmente encore deux fois plus, qui sait ? Ce n'est pas de la poudre aux yeux, puisque les salariés, au bout de leur fichier de paix, lui ont de toute façon 100 euros de plus. Maintenant, il faut comprendre que par rapport aux stratégies actuelles du gouvernement, il faut se poser la question de son financement. C'est-à-dire que les 20 milliards du crédit impôt compétitivité qui devaient être injectés dans les entreprises qui ont investi l'an dernier dans le projet de loi de finances 2019, eh bien, une partie de ces 20 milliards sera vraisemblablement repris, si bien que les entreprises n'auront pas à débourser, mais elles seront moins aidées que ce qu'elles ne l'étaient. Et incontestablement, il faut s'attendre à, à mon avis, une augmentation directe ou indirecte des impôts, en particulier concernant les classes moyennes et les classes au-dessus, puisqu'il est prévu que les trois premières tranches de l'impôt soient allégées, alors que les tranches supérieures soient au contraire majorées. Nuit mouvementée au Moule hier soir, trois bus de transport en commun ont pris feu. Ils étaient heureusement vides, mais l'ampleur des dégâts reste considérable. Il aura fallu en tout quatre camions de pompiers pour mettre fin aux sinistres. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Sur ces images amateurs, la scène semble apocalyptique. Lundi soir, vers 20h30, un incendie ravageur s'est déclaré sur trois autobus, dans un quartier pourtant réputé calme, du Moule. Au réveil ce matin, le conducteur de l'un des engins n'en revient toujours pas. En fait, j'ai garé mon minibus au lieu habituel, ici, comme d'habitude, tous les soirs à 19h. Et ce bus-là, ça n'était pas encore là, en fait, quand je me suis garé. Et après, comment dire, ce bus-là, ça a pris feu en premier et il a l'appropagé sur mon minibus. On m'a appelé hier soir, en me disant que mon bus a pris feu. Et comment dire, je suis allé chercher un autre pour pouvoir faire le transport d'oeuvre ce matin. C'est ce matin que j'ai vu qu'il y avait quand j'ai constaté les dégâts. Le propriétaire, quant à lui, s'interroge toujours sur les causes de l'incendie. Il n'a pu ce matin que constater les dégâts. C'est une voici de voisine qui m'a appelé derrière. Elle m'a appelé pour me dire « Roger, il y a du feu dans un bus ». Je me suis dit « peut-être un petit feu, un petit truc ». Je me suis réveillé et il avait du feu sur lui. Je ne sais pas si c'est un problème avec les quais, que c'est quelqu'un qui avait du feu. Je ne peux pas vous dire. En plus des autobus, le véhicule personnel de l'homme a aussi été touché. Mais ce professionnel de la route est aujourd'hui piéton. Là, on va se rouler. Là, on est plus bon. On ne peut plus rouler avec ça. Si par miracle, aucune victime n'est à déplorer, les voisins se seraient bien passés de cette scène d'horreur. Sur les 8h30, on était dehors avec mon fils de 15 ans. On n'a rien vu. Et entre 8h30 et 9h, j'ai entendu des bruits. Il y avait des déflagrations. Ma femme est sortie. Elle m'a dit qu'il y a beaucoup de flammes. Et on a vu de l'autre côté des bâtiments, il y avait de grosses flammes et beaucoup de fumée. Et donc, les autres voisines nous ont dit que c'est des bus qui étaient en train de brûler. Il aura fallu l'intervention de 14 pompiers pendant près de 4h pour venir à bout du sinistre. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine criminelle ou accidentelle de cet impressionnant incendie. Il s'agit surtout de savoir si cet incendie correspond ou non à un acte de délinquance. Et en parlant de délinquance, justement, plusieurs chiffres sont ressortis concernant la ville de Pointe-à-Pitre. Et tous vont dans le même sens. La baisse notable des actes de violence dans la ville, c'est un véritable soulagement pour les habitants. Reportage de Grégoire Trutman. Pour la deuxième année consécutive, les chiffres de la délinquance sont en baisse à Pointe-à-Pitre. Une bonne nouvelle pour les habitants, notamment pour François Pellé-Cuyé, le représentant des commerçants. Toutes ces nouvelles sont bonnes à prendre, tout simplement parce que nous en avons bien besoin. Et nous encourageons tant les effectifs du commissariat que de la BAC ou de la brigade VTT qui font un travail formidable depuis deux ans. Il est évident qu'il y a eu un remaniement de la méthode de travail qui fait qu'aujourd'hui, on a plus facilement des contacts avec eux de façon à les diriger plus ou moins sur ce qui se fait le plus rapidement possible. Et effectivement, on doit reconnaître qu'ils sont très efficaces en la matière. Une efficacité incontestable. Moins 35% sur les cambriolages, moins 38% sur les vols à main armée et moins 19% pour les coups et blessures. Pour la direction départementale de la sécurité publique, c'est le résultat de la bonne stratégie des services de police. La baisse de la délinquance, elle s'explique par plusieurs facteurs. On a des objectifs qui sont clairs. A la fois mieux lutter contre la délinquance par un meilleur maillage territorial, mieux lutter contre la délinquance par une meilleure efficacité des services d'investigation. Et à ce titre, en investigation, la police nationale travaille de concert entre toutes les directions. Sécurité publique, police aux frontières et bien évidemment direction interrégionale de la police judiciaire. Et le troisième axe qui permet de faire baisser la délinquance, c'est aussi tout le travail de coproduction de sécurité en partenariat. Et notamment, le maire l'a exprimé ce matin, en partenariat avec les services de la mairie. Les chiffres de la délinquance à Pont-à-Pitre restent cependant largement supérieurs à la moyenne nationale. La DDSP espère une troisième année consécutive de baisse en 2019. C'est une grève qui est partie pour durer celle des salariés de Carrefour-Millenis. Cela fait aujourd'hui une vingtaine de jours que la grande surface est fermée. Les syndicats protestent notamment contre la suppression des tickets restaurants. Marius Mathieu est allé à leur rencontre. Un embouteillage de 2 kilomètres et une centaine d'individus sur la route en plein cœur des abîmes. Ce mardi après-midi, après plus de 20 jours de grève, les employés du Carrefour-Millenis attendent toujours d'être entendus par la direction. Toujours mes revendications en nous depuis le 20 novembre qui respectent la cour d'institution en nous. C'est-à-dire, maintien des acquis qu'elles nous trappaient depuis tantôt. Le maintien de tickets restaurants en nous, de pimes de transport en nous, de subrogation en nous et de pimes d'enseignité en nous. Les revendications sont claires et ce combat pour obtenir un niveau de vie correct n'est pas sans rappeler celui observé dans l'Hexagone en ce moment. Quand on voit comment on fonce, les gens se battent pour avoir plus et qu'ici on veut nous enlever déjà ce qu'on a, c'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. On l'a déjà dit, il faut que M. Desboîtres comprennent qu'il faut qu'ils reviennent s'asseoir avec nous et pour nous redonner notre pouvoir d'achat. C'est tout. Et pourquoi ne portez pas de gilet jaune ? Vous taquille. Mais pas encore, pas encore, pas encore. Mais ça viendra. On sera obligé de le faire. Voilà. À deux semaines des fêtes de Noël, le centre commercial de Mélénis est dans une impasse face à cette mobilisation. Le mois de décembre représente pour le magasin jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel. C'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Avec ces annonces pour calmer la colère des gilets jaunes, Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu ici en Guadeloupe ? Trois bus incendiés hier soir au Moule, une enquête a été ouverte. Et enfin, cette grève qui dure à Mélénis, les salariés manifestaient aujourd'hui aux abîmes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada